Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps je vous ai présenté un routeur Hero que j'avais acheté sur Amazon Alors pour rappel, Hero c'est une marque qui appartient à Amazon maintenant, dont Amazon fait énormément de promotions Le routeur est tout simple, vraiment grand public, mais il est très facile d'accès et puis franchement ça marchait bien Alors à ce petit détail près, c'est qu'au niveau porté, même si c'était mieux que certains routeurs ça n'allait pas partout dans mon appartement, notamment quand des portes étaient fermées Donc j'ai acheté le routeur qui était juste au-dessus, qui avait une portée un petit peu plus importante Et malgré ça, j'ai exactement la même portée, j'ai exactement les mêmes contraintes Donc je ne vous ai pas présenté ce produit, je ne le trouvais pas forcément intéressant Puisqu'il est quand même plus cher que le modèle d'entrée de gamme de chez Hero Et je me suis dit, on va tenter autre chose, carrément Et c'est pour ça, je vous propose aujourd'hui cette marque, la marque Tenda Je ne connaissais pas, c'est un routeur mesh de la même manière Donc on va pouvoir mettre plusieurs appareils, puisque là il y en a trois dans un appartement Pour couvrir plus de surface, ça coûte beaucoup moins cher, en tout cas que les routeurs Hero Et on va voir ce que ça donne Alors ce que j'avais bien aimé avec les routeurs Hero, c'est qu'on contrôle facilement tout l'environnement C'est-à-dire qu'il y a un contrôle parental, on va pouvoir gérer plusieurs utilisateurs Déconnecter des périphériques à certaines heures ou non, ou directement Donc ça c'était pas mal, c'est vraiment un routeur assez familial Et on retrouve ces fonctions dans ce routeur Tenda MW12 Mais en plus, on a des spécifications techniques quand même un petit peu supérieures Alors néanmoins, on n'est que sur la norme Wifi 5, c'est-à-dire A, B, G, N, A, C Pas de Wifi 6 malheureusement avec ce routeur Par contre, chose plutôt intéressante, c'est qu'on n'est pas dans du double bande On est dans du triple bande, c'est-à-dire qu'il y a deux bandes de 5 GHz Donc on va monter jusqu'à 867 MHz, 300 MHz pour la bande 2,4 GHz Dans cette vidéo, on va voir le MW12 de la gamme Tenda Alors il y a des modèles un petit peu moins chers Avec des caractéristiques techniques un petit peu moindres En gros, celui-ci s'adresse peut-être à des personnes Qui auraient donc une famille avec plusieurs personnes dans le foyer Avec éventuellement plusieurs étages Vous allez voir que, vu que c'est du Wifi Mesh, c'est plutôt pratique Allez, c'est parti, donc on déballe le paquet Le packaging est très soigné, il n'y a aucun souci Donc ici, on retrouve les alimentations qui vont alimenter les routeurs Et donc voilà l'un des routeurs Donc c'est les trois mêmes Et on a des dimensions d'une dizaine de centimètres sur 10 Juste en dessous, donc on a le port d'alimentation A côté de ce port, on a le port WAN Donc c'est ici qu'on va brancher le câble Qu'on va relier au modem Attention, le câble est fourni, il n'y a aucun souci Et puis deux ports LAN Donc vous allez pouvoir redistribuer vers d'autres appareils Par exemple un ordinateur, pourquoi pas Ou même une caméra Vous allez repartir juste ici Et donc est livré le fameux câble Ethernet Dont je vous parlais, voilà Et sachez que ce sont des ports Ethernet gigabits évidemment Allez, c'est parti, place à l'installation Donc on va sur l'App Store On télécharge l'application gratuite de Tenda Et il n'y a plus qu'à suivre les étapes On aura besoin de créer un compte, etc Mettre le mot de passe Créer le nom du réseau Et puis c'est tout, c'est pas très compliqué Et puis une petite remarque concernant la notation Qui est vraiment pas bonne 2,7 sur l'App Store J'ai pas très bien compris pourquoi, alors je vous avoue que j'ai pas regardé dans le détail Pourquoi les gens notaient mal Je pense pas que ça soit l'application qui est mal notée Puisqu'elle est plutôt claire En tout cas en français elle est pas mal C'est bien expliqué Je pense que c'est plutôt certains produits qui posent problème Et je pense que ça se ressent dans la note Et voilà donc à quoi ressemble l'application Donc les réglages sans fil C'est tout simplement tout ce qui est nom du réseau Et mot de passe du réseau La connexion invité On va pouvoir pendant un temps limité Ouvrir le réseau à tes invités Sans donner le mot de passe de l'invité Donc ça c'est du classique Le contrôle parental dont on parlera tout à l'heure Donc ça c'est vraiment bien Si vous avez une famille et vous voulez limiter Tout ce qui est utilisation des appareils Les réglages internet c'est le DHCP, PPPO, etc La QOS on en parlera juste après Mais avant tout ça on va quand même ajouter un Nova Alors le Nova c'est le nom du cube Donc on va commencer par en ajouter un Et puis c'est franchement simple Il y a un code en dessous On l'a vu tout à l'heure du cube On n'a plus qu'à le scanner Et puis ça va s'installer sans trop de problèmes Donc on active l'autorisation Et j'ai plus qu'à scanner donc mon cube Une fois que c'est scanné On va avoir le message qui dit Le nœud a été ajouté On valide Alors ce qui est étrange c'est que Bah voilà c'est cette petite pancarte On dirait que c'est un danger Mais bon tout va bien Et on retourne ici On voit bien donc que mon premier nœud est bien prêt Donc il n'y a plus qu'à installer les deux autres Alors je n'ai pas eu de problème particulier Pour installer mes trois cubes Sauf le dernier Je pensais que ça ne marchait pas En fait je l'éloignais un petit peu Et là ça a fonctionné Donc pas de problème Je pense qu'il faut peut-être un petit peu plus de distance Alors j'ai fait pas mal de tests De speed test en fait De vitesse de transfert Puisque j'avais lu que sur certains modèles Pas sur le MW12 Mais des modèles un petit peu inférieurs J'avais lu que des fois Il y avait des décrochages De vitesse de transfert Alors je n'ai vraiment rien observé De tout ça J'ai fait des tests sur plusieurs jours Je n'ai jamais eu de problème particulier Donc mon débit maximal C'est 100 Mbps Vous voyez donc là il est quasiment atteint Et puis 10 Mbps en upload Là aussi je l'ai Donc je n'ai pas de problème avec ce routeur En tout cas sur les tests que j'ai faits Côté paramètres Alors très rapidement Puisqu'on en a parlé déjà On a la possibilité de créer un réseau Pour les invités Donc un réseau qui sera différent De votre réseau principal Donc c'est utile dans des cas Où je ne sais pas Vous partagez des choses Sur votre réseau local De façon non sécurisée Pour éviter que tout le monde Puisse y accéder Alors plus intéressant peut-être Je vous le disais tout à l'heure Donc c'est un routeur 3 band Avec deux bandes de 5 GHz Et ici donc on a l'option QoS Qui permet justement De limiter en fait L'impact que peut avoir tout le réseau Tout le poids du réseau Sur certains types de comportements Notamment tout ce qui est streaming vidéo Mais également tout ce qui est jeu Donc pour éviter des problèmes de bugs De latence Ça peut être pas mal D'activer cette fonction Et puis une fonction qui est disponible Sur les routeurs hero également Dont je vous avais déjà parlé Que j'aime beaucoup C'est le contrôle parental La possibilité de bloquer ou non Certains appareils sur le réseau Donc ici il y a tous mes appareils Je me suis créé un profil Et dans ce profil Donc je vais lui dire A quels appareils sont associés Donc vous voyez Il y a même une petite pomme Pour l'iMac C'est plutôt sympa Donc je sélectionne ensuite Mes appareils Voilà Je vais lui dire donc Que cet appareil là En tout cas appartient Au profil Amazon Je valide Donc j'ai mon profil Juste ici Et je vais donc pouvoir Activer ou non l'accès En cliquant sur ce bouton A ce profil Toujours dans les paramètres Donc tout ce qui est paramétrage LAN Donc pour configurer Les adresses IP Et puis ici On a la possibilité D'activer ou non Le fast roaming Donc l'itinérance rapide Qui permet Si vous avez un smartphone Ou un iPad Et que vous déplacez un petit peu Dans votre appartement Dans votre maison De toujours être connecté Au point d'accès Le plus rapide Et puis un point qu'on n'a pas abordé Mais qu'on a vu tout à l'heure Lorsque je suis sur la page principale Donc ici J'ai mon débit en direct Donc je vois que je consomme 20 Mbps Je viens de lancer Une vidéo YouTube Pour tester Donc ça fonctionne parfaitement Depuis quelques jours Que je teste ce produit Je n'ai eu aucun problème Alors on peut couvrir Jusqu'à 500 m² C'est pas le cas Chez moi Mais en tout cas Mon appartement est maintenant Bien couvert De bout en bout Donc ça c'est plutôt pas mal Sachez qu'on peut Connecter en tout cas Jusqu'à 120 appareils Et ça aussi C'est plutôt intéressant Puisque de plus en plus On a des produits connectés Alors peut-être pas Tout le monde n'a pas 120 appareils Chez lui Mais c'est sûr Que c'est toujours bon à prendre Et puis une dernière remarque Alors c'est noté Comme compatible Alexa Personnellement J'ai pas réussi A faire fonctionner Alexa Avec ce routeur Honnêtement C'est pas forcément très intéressant D'activer le contrôle parental Ou même l'accès invité Depuis Alexa Je trouve ça un petit peu gadget En tout cas Sachez que dans mes tests Ça n'a pas fonctionné En conclusion Je trouve que c'est un bon petit routeur Je regrette simplement Qu'il soit pas Wifi 6 Même si personnellement J'en ai pas forcément besoin Mais je pense que de plus en plus De périphériques Qui sont compatibles Au Wifi 6 Donc ça aurait été pas mal Qu'il le soit Néanmoins Je pense que le Wifi 5 A encore pas mal D'années devant lui Et puis donc globalement Donc c'est un Wifi mesh Ça fonctionne bien Il est très simple d'utilisation Il est tout francisé Franchement Moi je le trouve parfait Pour l'usage que j'en ai Pour ceux que ça intéresserait Donc c'est le MW12 Ça coûte 200€ Pour le pack de 3 Sachez qu'il y a des modèles Un petit peu moins chers Notamment le MW6 Mais qui ne sera pas tri-band Je vous mets tous les liens Dans la description Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker Et à la partager A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis A très bientôt